alors que la richesse n'a fait que baisser et que donc de ce point vous avez accumulé ne pas de chômeurs mais de sans emploi et que vous soyez surpris qu'on dise que vous êtes pauvres moi je dis nous devons nous mettre d'accord d'abord que nous sommes un pays pauvre nous sommes pauvres comme tous les états que les autres au regard de leur histoire politique économique ont eu à créer la richesse sur 40 ans 50 ans nous attendez nous depuis 60 jusqu'à l'arrivée de Kabila on a fait que détruire notre économie les actes politiques, les options politiques sont là et les générations futures devront les savoir et qu'aujourd'hui après 5, 10 ans on pense atteindre les niveaux du Brésil, l'Afrique du Sud si ils n'ont du point de vue intellectuel et donc si on fait ces classements c'est tout à fait logique tout simplement parce que vous dites que depuis 2001 le pays a cessé de descendre et que depuis 2001 ça fait quand même 10 ans attendez, attendez, attendez ici la moyenne malgré les 10 années de gouvernance oui, oui, si tu vois nous sommes toujours c'est une occasion en or je ne fais pas la fin et là, non, non c'est une occasion je ne vais pas louper ici je me agresse à l'élite de manière générale nous avons un problème de quantifier c'est un héritage ancestral nous sommes bons dans la qualification mais pas dans la quantification on sait lire et écrire mais pas calculer mais en tout cas pas dans les domaines économiques je suis désolé et je suis de ceux-là aussi je pose le problème de la capacité à quantifier alors, moi j'ai dit nous sommes quand les régimes part quand je parle du régime c'est pas tant pour culpabiliser nos compatriotes c'est pour montrer l'héritage combien difficile que nous devons assumer ensemble même si le gouvernement peut avoir ses propres faiblesses dont on peut parler mais faire l'amalgame là j'ai dit c'est une catastrophe pour un peuple pour une évidence alors moi j'ai dit nous avions quand Kabila entrepouvoir un PIB de 4,5 milliards un revenu par tête d'habitat pondéré à la population de 90 dollars aujourd'hui nous avons multiplié par plus ou moins 3, 4 c'est une performance mais je suis d'accord que c'est une performance sur papier mais ce n'est pas encore assez ni pour supprimer le chômage chez nous c'est pas des chômeurs chez nous c'est des sans-emploi un chômeur c'est quelqu'un qui a perdu son contrat et qui a un instant de trouver un autre mais un sans-emploi c'est quelqu'un qui n'avait jamais travaillé depuis qu'il est né c'est quelqu'un qui peut même avoir la retraite sans avoir été sur un seul document de travail donc un chôme un retraité de facto puis de ses faits n'a même pas cotisé encore que chez nous les cotisations n'existent pas il n'y a pas de compte social alors donc j'ai dit quand vous passez des non-hantes et que vous êtes à 300 dollars et que la moyenne africaine est à 1000 2000 par tête d'habitant comme chez nos frères en face ils ont 3000 dollars par tête d'habitant parce qu'ils ont un pays qui a progrès les 15 milliards des dollars divisé par 3000 ou 4000 qu'ils sont ils ont 3000 ou 4000 dollars par tête d'habitant mais que nous on est encore à 300 dollars c'est qui est une honte donc les dixièmes de ce que le convole a en moyenne vous êtes surpris quand vous dites que vous êtes pauvre il est vrai qu'il y a un héritage et qu'il faut l'assumer mais il est vrai aussi qu'il y a une gouvernance qu'il faut aussi assumer mais il est aussi vrai qu'il y a des décisions qui nous étaient prises et parmi les décisions effectivement si nous sommes à 300 aujourd'hui et que la moyenne a été à 1000 l'on pense que le gouvernement a posé des actes qui nous ont retardé dans cette croissance là entre autres actes les contrats qui ont été signés entre autres actes le fait que certains patrimoines comme de la GK1000 sont vendus à vil prix et que l'État ne peut pas avoir des moyens ainsi pour pouvoir faire sa politique il est vrai qu'il y a un héritage mais il est vrai qu'il y a des actions aussi alors prenez tout ce paquet là répondez aussi qu'est-ce que c'est le problème ? Premièrement s'agissant de la GK1000 il faut partir de l'idée que la GK1000 quand nous arriverons était complètement défaite non seulement en termes de son exploitation mais en termes aussi de son patrimoine en termes de type de production complètement au soleil complètement même en ruine c'est la ferraille qu'on a trouvé c'est l'écart avec la IPA c'est l'écart avec la SNCC c'est l'écart avec la SNEL même si ces entreprises là sont quand même opérationnelles mais s'agissant de la GK1000 ce n'était plus opérationnel on a commencé à y prendre on a dans les cadres des contrats miniers ce que vous parlez commençons par les contrats miniers de manière générale et puis venons au contrat de GK1000 on va en venir au contrat GK1000 les contrats de miniers ont fait l'objet grâce à l'impulsion volontarisée du président de la République suite aux critiques qui ont fusé des marques acquisant le pouvoir d'avoir fait des contrats léonais le président de la République a dit bien de manière générale le même en tant que pouvoir on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé dans un contexte historique difficile des guerres vous savez pourquoi la guerre dans ce pays c'est la guerre des miniers on a les rapports de France qui ont existé avec le grand capitale dans ce pays et là on a fait la révisitation on est passé de 5% quelques fois à quelques 1% 15% à 30 voire 35% on a augmenté donc les parts de l'Etat les parts des entreprises publiques donc de 5 plus ou moins à 30% je n'ai pas vu un seul contrat qui aurait été protégé par les hommes du régime bien au contraire ce sont les ONG qui intervenaient pour certains contrats qui étaient léonés et pour lesquels nous voulions qu'il y ait des modifications à la hausse en faveur de l'Etat et l'un de ces contrats vous savez qui l'a signé je ne suis pas en train de réveiller les couteaux dans la plaine et donc premier élément donc nous le président de la République la majorité a décidé qu'on révisite les contrats pour améliorer la structure des capitales en faveur de l'Etat et de ces entreprises dont je n'ai pas mis c'est ainsi que à la suite alors qu'on attendait qu'il y ait beaucoup de procès il n'a pas été l'écart pour l'un ou l'autre pour des raisons évidentes parce que nous avons maintenu l'écart pour exiger que les intérêts de l'Etat montent à la hausse maintenant vous parlez du GKM il y a une chose qu'il faut savoir on nous a le peuple veut la classe politique aussi d'ailleurs surtout des négociations des sanitaires vous voulez qu'on transforme les entreprises la GKM est une société des droits privés même si l'Etat est un seul unique majoritaire mais elle a des statuts et des organes statutaires qui décident conformément au statut la GKM a le pouvoir à travers son conseil d'administration de décider de l'affectation de son patrimoine s'agissant de cette décision d'aliéner certains titres ou certaines actions mais essentiellement certaines actions dans ses partenariats la GKM vous savez jusqu'ici vivait de rentes de quelques dividendes versés difficilement par ses partenaires mais elle s'est assise sur ça la nouvelle direction a dit non il vaut mieux 200 000 tonnes de cuivre produit par la GKM ça porte plus d'argent à l'Etat qu'un million de ton produit par un partenaire dont les dividendes sont problématiques et dont l'impôt à prélever attendra que l'entreprise le partenaire et récupérer son investissement ça prendra 3 à 4 ans mais par contre ce que GKM génère comme richesse ça reste au pays mais aussi c'est un surplus pour les trésors publics il faut que GKM cesse d'être une société patrimoniale pour qu'elle devienne une société d'exploitation c'est ainsi qu'elle a dit je vends je vends je vends quelques actions pour lesquelles la rentabilité en termes de dividendes n'est pas certaine parce qu'on n'a pas toujours les contrôles de la gestion de ces entreprises pour que je génère les ressources nécessaires et pour faire la prospection et pour financer l'exploitation pour que finalement la GKM redévienne une société minière d'exploitation voilà ces sessions maintenant ces sessions ont été faites par la GKM bon les problèmes de prix ce n'est pas le gouvernement qu'elle est mal négocié ou bien négocié mais nous les boulots du gouvernement on l'a fait notamment pour révisiter et voir les parts de GKM augmenter et de l'état dans ces sociétés dans le partenariat de GKM est-ce que vous savez que le Congo a plus ou moins 100 millions de tonnes dans les sous-sols au Canada 100 millions de tonnes donc 50 millions de tonnes pour la GKM sur lesquelles 45 millions c'est des partenaires de GKM et 5 millions pour les autres entreprises hors GKM et que nous Congolais tu es Kassaïen je vais aborder aussi le cas de ta province nous Congolais n'avons jamais historiquement mis dans nos gisements un seul franc un seul dollar pour exploiter la GKM qu'on a exploité pendant 30-40 ans c'est l'investissement colonial et on a pris 30 ans le régime aussi a pris 30 ans pour récupérer le surplus sans renouveler toute l'étude ni financer l'extension et la mise en valeur des autres concessions j'ai parlé des 100 millions des tonnes qui sont dans les sous-sols mais pour le faire il faut qu'il y ait des partenaires mais aussi qu'il faut des désignatifs de l'État notamment la GKM et tant qu'aujourd'hui sur notre potentiel je crois nos chiffres indiquent que les Belges d'Afrique sont 5 millions de tonnes et le régime de Montbou dans l'exploitation avec la GKM n'a sorti que 20 millions de tonnes donc nous avons encore les sous-sols c'est la même chose avec les diamants nous avons l'amiba nous l'avons trouvé une mitraille et ça va être le problème nous congolais n'avons jamais mis l'argent pour exploiter notre diamant on fait la cahillette l'artisanale on gratte mais la richesse dans le sous-sol les diamants castaillais est sur une surface de plus ou moins 45 000 km² c'est deux fois les Rwanda mais nous n'y avons jamais mis un rond les castaillais avaient un peu de ressources du fait de l'exploitation de l'amiba et d'ailleurs ce que les commerçants trafiquaient ici c'est une partie de la fraude de ces ressources exploitaient industriellement la preuve de que cette entreprise ne fonctionne pas les diamants ne circulent plus entre les nets trafiquants et donc tant que nous ne mettrons pas ce que Kabila commence à faire ce que j'appelle le deuxième Léopold 2 mais congolais parce que Léopold 2 et ses descendants ont mis en valeur le Congo pour leurs intérêts mais c'est cet investissement dont nous avons hérité et qui a fait l'objet de la prédation de l'ancien régime c'est aujourd'hui que nous commençons la mise en valeur du Congo avec des partenariats et des partenaires qui viennent parce qu'ils ont de plus en plus confiance au Congo avec les entreprises publiques qui font l'objet de la transformation aujourd'hui et donc ne soyez pas surpris de ce qu'on soit dans ce décembre et donc l'accusation selon laquelle nous aurions signé des contrats lyonnais qu'on aurait bradé les ressources voilà l'élément des réponses je dis en un mot on continue et notre volet sur le plan politique oui excellent économique je veux dire économique mais permettez-moi d'abord de poser cette question qui fait l'objet notamment des critiques très directes c'est vous avez bradé la souveraineté vous avez cédé la souveraineté du Congo et c'est Vital Kaméry qui l'est dit en invitant ici sur le territoire national des troupes rwandaises en 2009 sans consulter le parlement sans d'abord s'est contenté de vos propres forces donc vous avez péché très bien je suis désolé que ce soit dit par Kaméry parce que quand moi j'ai serré investi par le parlement et par l'Assemblée nationale sous la roulette de Vital Kaméry c'est l'une des résolutions qu'ils ont prises préalablement et qu'ils ont demandé au gouvernement d'appli c'est ce qu'il a fait d'ailleurs au lendemain le monde l'investiture je l'ai fait l'est du pays l'approche est triple la force nécessaire est faite pour des négociations politiques mais aussi la négociation diplomatique les loisirs et les loisirs plus